Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. On va papoter beauté ensemble. Je vais vous présenter un peu les dernières nouveautés skin care et make-up qui sont sorties. Je trouve particulièrement intéressant de vous dire si je vais les tester ou pas, mon ressenti. Je teste ce nouveau un peu format de vidéo. J'avais fait à peu près la même chose avec le format parapharmacie que je vous mets juste ici. Alors moi le but, c'est pas de vous faire surconsommer, c'est pas que vous achetiez à outrance. C'est juste que vous passiez un bon moment ensemble, que les passionnés de beauté soient au courant, qu'il y ait un échange entre nous. Que ça vous oriente à mieux choisir vos soins mais surtout à prendre soin de vous. C'est essentiel de prendre soin de soi pour ensuite même mieux prendre soin des autres. J'ai juste envie que quand vous êtes sur cette chaîne, vous vous sentiez, vous occultez un peu tout le quotidien. Vous pensez plus à vos tracas, à vos soucis, qu'on soit dans la légèreté. Mais je veux pas vous obliger à surconsommer, c'est pas du tout mon but. Le but c'est vraiment de vous faire du bien et que vous preniez et que vous passiez un bon moment en ma compagnie. Donc si cette vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, faites-le moi savoir. Et je vous proposerai ce type de contenu régulièrement avec un peu les petites nouveautés du moment, ce que j'en pense, ce que je vais tester ou pas. Bon je pense qu'on va commencer par deux produits qui ont inondé la poêle parce que je pense que le service presse d'Herborian est très très fort. Donc pareil, là aussi, c'est pas parce que vous voyez un produit partout que c'est forcément le Saint Graal. Ce produit est forcément miraculeux. Herborian vient de rajouter deux produits dans sa gamme, la Santella Cleansing Oil et le Santella Cleansing Gel. En gros, un démaquillant et un nettoyant pour avoir du coup une étape de double nettoyage. Côté prix, on est sur 29, à peu près 29,90€ l'huile démaquillante qui fait 180ml. Et je crois 26,90€ le gel nettoyant. Donc c'est pas du bas prix, c'est pas du prix très élevé. C'est deux produits que j'ai déjà testés et que je teste actuellement. Je vais vous en dire un peu plus. Alors déjà, niveau packaging, on est sur des packaging super pratiques, super simples, légers, en plastique. Alors on n'est pas sur du plastique recyclé, tout ça. On parlera tout à l'heure d'un petit produit qui va dans ce sens. Par contre, moi, côté packaging, je trouve ça hyper pratique. Puisqu'en fait, c'est des produits qu'en plus qu'on peut manipuler avec l'eau. Donc si c'est en vert, il peut y avoir un risque de casse. Donc de ce côté-là, moi, je valide déjà le packaging. Herboréant, on n'est pas du tout sur une gamme bio. Il y a beaucoup d'actifs naturels, donc à base de plantes, on va dire, à l'intérieur. Naturels, ça ne veut pas forcément... Ça veut tout et rien dire lorsqu'on dit que c'est à base d'actifs naturels. Parce qu'en fait, tout est chimie et notamment dans la formulation des cosmétiques. Et c'est pas parce que vous avez plein d'actifs naturels que le produit va être plus efficace. Là, à l'intérieur, en fait, vous avez par exemple de l'huile nettoyante. C'est une formule assez basique avec de l'huile de tournesol et un peu de santé-là. Vous avez aussi un peu d'huile d'amande douce, de l'huile de soja. On n'est pas du tout... Un peu de bisabolol aussi pour avoir un effet apaisant. On n'est pas sur des huiles précieuses. Ça qui me dérange un peu, on est sur 30 euros. On a des huiles... Je veux dire, l'huile de tournesol, les gars, ça ne coûte pas très cher. Donc, je pense que côté prix, on aurait pu faire un tout petit peu moins cher. Bon, après, il y a l'image d'herborien, tout ça. C'est une huile qui est parfumée et qui est peut-être un peu trop parfumée à mon goût. Je dois dire que c'est un peu le seul bémol. C'est que je trouve que quand même, c'est assez parfumé. Ça sent un peu le melon d'eau. Moi, je trouve que ça sent la pastèque. C'est peut-être pas ça du tout. Autant c'est une odeur, eux, qu'ils appellent de lotus. Moi, je sens l'odeur de pastèque. L'huile, par contre, mis à part le fait qu'elle soit très parfumée et que quelque soir, elle m'a un peu picoté les yeux, c'était très léger et ça ne me brûlait pas. C'était une légère sensation, une petite gêne. J'ai trouvé que c'était une huile ultra fluide qui se travaille super bien sur la peau et qui élimine parfaitement le maquillage et qui s'élimine parfaitement à l'eau. Mon ressenti est plutôt positif. Vraiment, juste à part le petit bémol peut-être du prix, bon, 30 euros, une huile démaquillante, on n'a pas de 100 ml. Allez, je... Voilà. Et aussi, le fait que ça soit peut-être un chou d'être trop parfumé pour moi. Mais je pense que c'est une huile qui va plaire à beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous en reparlerai, bien sûr, sur de long terme, soit dans une vidéo favori, soit dans une vidéo produit terminé. En général, c'est là que je vous fais un avis définitif sur un produit. Ensuite, le gel nettoyant. Alors là, vraiment, grosse, grosse surprise parce que je m'attendais à un gel nettoyant qui allait être pas agressif mais venant d'herboriants, je m'attendais à quelque chose de très moussant parce que j'avais un peu l'habitude de la mousse au charbon, ce genre de produits qui peuvent être un peu costauds. Et bien là, franchement, on est sur un gel avec des tensions actifs ultra doux. On a de la camomille pour un effet apaisant. On a de la centella, on a d'autres extraits de plantes. Il y a un peu plus, on va dire, d'actifs dans le gel nettoyant que dans l'huile. Et franchement, c'est un produit que j'ai vraiment apprécié. Alors, ça m'est arrivé certains soirs de ressentir le besoin de le faire deux fois d'affilée après l'huile parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir que ça mousse. Et c'est vrai que ça mousse peu. Donc, il m'est arrivé certains soirs de l'utiliser deux soirs d'affilée sans pour autant avoir un effet de peau déshydratée ou irritée. Et ça m'est aussi arrivé de l'utiliser le matin. Là où d'habitude, j'aime des nettoyants très très doux, eh bien, je n'ai pas eu du tout de sensation de peau déshydratée qui tiraille. Je suis plutôt satisfaite de ce nettoyant-là. Est-ce que c'est indispensable ? Non. Mais franchement, voilà, bon petit duo démaquillant, enfin démaquillant nettoyant à utiliser matin et ou soir selon votre type de peau. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai été assez satisfaite. Côté parapharmacie, deux nouveautés. Je vous en ai parlé sur un live Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre. Je vous présente pas mal de choses au quotidien. C'est dans la gamme Uriage. Et vraiment, là, c'est deux produits qui m'emballent, que j'ai commencé à tester encore une fois. Donc, c'est l'Uriage Barrier Derme Cicadeli Serum et le Barrier Derme Cicadeli Gel Crème. La gamme Barrier Derme chez Uriage, c'est la gamme vraiment réparatrice, pour irriter, pour abîmer, vraiment, dès qu'il y a un souci au niveau de la barrière cutanée, des irritations, des rougeurs. Et là, en fait, je trouve que déjà, la formule est super intéressante. Au niveau du sérum, je vais vous dire ça de tête, j'ai peur de me tromper, mais vous avez de l'eau thermale d'Aved, de doux, putain, pas du tout. C'est le concurrent. Mais bon, de l'eau thermale d'Uriage. Vous avez des prébiotiques, vous avez des peptides, vous avez de la centella asiatica, donc encore, voilà, l'effet un peu, c'est un peu l'actif phare en ce moment, niveau réparation. Vous avez d'autres choses, attendez. Je reprends mon petit post Instagram. Donc, eau thermale, prébiotique, acide hyaluronique, bas poids, haut poids moléculaire, vitamine B5, donc le panthénol pour l'effet apaisant et la centella asiatica, bien sûr, sans parfum. Donc ça, c'est pour le sérum. On est sur un sérum ultra léger, pas du tout épais, super agréable sur la peau, excellent, moi je trouve, produit qui va faire, en fait, un peu office de sérum hydratant, en plus, au poids, ben pas moléculaire, d'acide hyaluronique, donc là, moi je trouve que c'est l'idéal, parce qu'on a un côté hydratant et un peu anti-âge. La centella, le panthénol, qui vont venir apaiser, les prébiotiques, qui vont nourrir nos bonnes bactéries, l'eau thermale, du riage, je trouve que la formule est ultra intelligente et ce que j'aime, c'est qu'en fait, ce qui manquait en parapharmacie, c'est que souvent, ce type de produit, c'est ultra lourd sur la peau. Les cicaplasques, les cicalfates, les épithéliales, il y a un côté un peu lourd, vous n'avez pas ce côté léger, là c'est clairement un sérum qu'on peut utiliser tous les jours, un peu comme sérum Belle Peau, pour protéger un peu la barrière cutané et hydraté. Je le teste depuis quelques jours, je pense que vous allez le voir dans mes petits favoris de février, parce que vraiment, je suis très très emballée. Ah oui, aussi, vous avez dans le sérum des peptides, donc vraiment, alors là, ce produit a quasiment tout bon niveau formulation, il y a plein de choses hyper intéressantes sur la peau, c'est pas du tout irritant, c'est sans parfum. Au niveau du gel crème, on est vraiment sur un gel crème, encore une fois, quelque chose de très très léger sur la peau, qui se casse en eau. Le cœur de formule, je reprends mes notes, on ne sait jamais, Eau thermale, prébiotique, acide hyaluronique, bas au point moléculaire, vitamine B5, centella, asiatica, et là, à l'intérieur, glycérine aussi, à l'intérieur des deux produits pour avoir un effet hydratant, et là, dans la crème, dans le gel crème, vous avez en fait, le combo cuivre zinc, antiseptique, alors pas sur de l'usage quotidien, forcément, parce que tout produit antiseptique, c'est pas forcément bon, sur du long terme, au niveau de notre barrière cutanée, et de notre flore bactérienne, donc c'est pour ça, les cigalphates, les cigalphates, c'est des usages ponctuels, vous mettez pas ça au quotidien, parce que du coup, sur du long terme, c'est pas bon, ça va créer un déséquilibre, au niveau de votre microbiome, et pareil, on est sur un produit ultra léger, donc irritation, je sais pas, après le rasage, vous vous êtes épilé la moustache, comme moi ce matin, j'étais toute rouge, d'habitude, je mets mon Cicaplace, après c'est tout gras, c'est désagréable, là j'ai mis ça, c'était tout léger, hydraté, j'ai pu faire ma routine de soin, ma routine make-up juste après, c'était juste super bien, donc vraiment, je suis assez emballée, je trouve que c'est ce qui manquait, un peu dans ces formules, un peu Cica réparatrice apaisante, c'est vraiment ces textures ultra légères, donc voilà, oui, je valide, je valide. Côté skincare, Rennes, donc la marque Rennes Clean Skincare, qui est vraiment pionnier, et je trouve un peu avant-gardiste, sur tout ce qui est flacons recyclés, recyclables, là on est sur un flacon, qui contient des plastiques recyclables, et recyclés, et recyclables à l'infini, c'est à dire que, c'est vraiment une première d'habitude, tout ce qui est recyclable, vous avez 1, 2, 3 cycles de recyclage, et après, basta, là en fait, c'est illimité, je trouve ça, mais alors déjà, très très bien, tous les titres qu'il y a derrière la marque Rennes, j'adore. Donc là, ils viennent de sortir le soin éclat contour des yeux anti-cerne, dans la gamme en fait, glow, la gamme orange, qui normalement à base de vitamine C, qui va travailler du coup sur l'éclat d'itin, les taches pigmentaires, ce contour des yeux, ça va particulièrement cibler les cernes, la déshydratation, les ridules, il n'y a pas de vitamine C, ils ont enlevé en fait tout ce qui était irritant à l'intérieur, pas de rétinol, pas de vitamine C, on est sur une formule où à l'intérieur, vous avez un extrait des Delves, vous avez des prébiotiques aussi, donc encore une fois, qui vont nourrir nos bonnes bactéries, vous avez alors du glycogène, qui aurait un effet sur la pigmentation des cernes, je n'en connais pas plus, c'est la première fois que je vois du glycogène dans une formule, de l'acide hyaluronique pour un effet hydratant, vous avez un format qui est en 15 ml, de la glycérine assez haut placée, de l'avoine aussi pour un effet apaisant, des sucres sorbitol aussi pour l'effet hydratant, au niveau du prix, 15 ml, 50 euros, ce n'est pas le produit le moins cher qu'il y a sur le marché, bon après, au final, vous avez quand même, vous payez aussi la qualité, et tout le concept Rennes derrière, c'est un produit, alors ce n'est pas bio, mais c'est kiff, franchement, si vous aimez les produits dits clean, non pas qu'il y ait des produits qui soient sales ou toxiques, mais si, voilà, vous êtes un peu dans ce mouvement, je pense que vous connaissez la marque Rennes et ses valeurs, et je pense que c'est un produit, moi en tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester, j'espère, alors souvent, les contours des yeux comme ça, un peu bio, où il n'y a pas trop d'agents de texture, de silicone, tout ça, peuvent avoir un souci au niveau de la texture, ça peut pelucher, notamment aussi quand il y a de l'acide hyaluronique, donc à voir, moi je l'attends un peu au niveau des cernes, moi j'en ai quelques-unes, mais je l'attends vraiment sur le côté hydratant, nourrissant, et voir si on peut se maquiller avec, donc je vous en reparlerai, puisque comme je l'ai reçu, je vais pouvoir le tester, et je pense le tester assez rapidement, parce qu'il m'emballe. On part avec la marque Clarins, qui vient de reformuler tous ses nettoyants, démaquillants, lotions toniques, pour aller vraiment dans le sens avec des produits, peut-être des formules un peu plus modernes, éviter certains ingrédients qui auraient pu être controversés, essayer d'aller encore plus vers plus de naturalité, on va dire, mais aussi avec des formules, qui préservent encore une fois le microbiome, c'est-à-dire toutes les bonnes bactéries qu'il y a sur notre peau, toute la gamme qui a été reformulée, vous allez notamment avoir des prébiotiques à l'intérieur. Le produit qui a retenu mon attention, c'est l'huile très démaquillante. Attention, très démaquillante, parce que démaquillante, ça aurait pu, voilà, bof, mais alors très démaquillante, elle a intérêt à être hyper efficace. On est sur une huile, on va dire, basique, un peu comme celle d'Herborian, avec du tournesol, vous avez de l'eau, je ne sais pas comment ils ont fait ça, ils ont réussi à mettre de l'eau dans une huile, vous avez du parfum qui est assez haut placé, bon en même temps, c'est du Clarins, donc en général, c'est très parfumé, et un peu d'huile d'abricot, plus après, bon ben, des quelques actifs, donc eux, chez eux, c'est notamment l'actif de gentiane jaune, de mélisse, et bref, c'est une huile, voilà, qui m'intrigue, parce que moi, j'aime bien tester les huiles démaquillantes. Sur le site de Clarins, elle est à 27,50€, on a 150ml, donc du coup, un peu plus cher que celle d'Herborian. Est-ce que ça m'emballe ? Oui, bon, moi, après, je suis très curieuse des nouveautés et j'aime beaucoup tester les huiles démaquillantes, donc c'est vrai que j'ai hâte de tester celle-ci. Je n'ai pas encore de recul, après, n'hésitez pas, au niveau des commentaires, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à vous entraider à échanger entre vous, donc savoir si vous avez testé, ce que vous en pensez, voilà, est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vous intéresse ? Toutes les lotions aussi, je ne m'y suis pas encore penchée, je pense que, voilà, je vous en reparlerai et je pense tester puisque à ce jour, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas testé de produits, les lotions, voilà, Clarins. Avant de parler make-up et notamment de Clarins, qui vient de nous sortir un super fond de teint qui m'intrigue, vraiment, que j'ai très très envie de tester, on part chez Aurelia London, donc cette marque un peu écoluxe qui milite beaucoup pour le microbiome, pour des formules où vous avez beaucoup d'extraits de plantes, vous avez beaucoup de prébiotiques à l'intérieur et aussi, je trouve même, de probiotiques, donc c'est vraiment une gamme, voilà, qui va dans ce sens-là, du respect de la barrière cutanée et de son bon état de fonctionnement et en fait, ils viennent de sortir une formule de probiotiques spécialement pour la peau. Alors moi, des probiotiques, j'en consomme très régulièrement mais c'est plus, on va dire, pour le système digestif, pour l'immunité puisque nous sommes faits, à l'intérieur de nous, il y a plus de bactéries que de cellules, pour vous dire, et c'est très très important, les bactéries ont vraiment une fonction essentielle que ce soit au niveau de l'assimilation des vitamines, de notre digestion, de la bonne fonction de l'immunité, enfin bref, c'est très 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 important et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus maintenant de partout, vous en voyez en cosmétique, vous en voyez plein dans les compléments alimentaires, c'est ultra important de faire attention à sa flore bactérienne. Les compléments nutritionnels Beauty and Immutisupport sont composés d'un probiotique contenant trois souches différentes, je vais vous passer le nom des souches, combinées avec du zinc pour des résultats optimaux. Chacune des souches probiotiques a été choisie pour son efficacité prouvée afin de cibler l'hydratation, d'améliorer et de maintenir la fermeté de la peau, de réduire l'hyperpigmentation, d'augmenter l'éclat du teint et de lutter contre les dommages des radicaux libres. Il a été démontré que le zinc contribue au maintien d'une peau saine et renforce le système immunitaire. A la pharmacie, je ne vends que de la vitamine D et du zinc. Les amis, c'est pas ça qui va vous sauver. Au lieu d'investir autant dans des compléments alimentaires, investissez dans votre santé, dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation. Vous allez faire des économies et ça sera plus efficace. Alors, est-ce que ça me vend du rêve ? Oui, clairement, ça me vend du rêve. Je suis sceptique sur le papier parce que je me dis comment le probiotique que je vais avaler qui va passer ma barrière digestive, intestinale va se retrouver au niveau de ma peau. Je ne sais pas. Je vais faire le cobaye. Par contre, ce que j'ai peur, alors quand on est 60 capsules, je pense que c'est pour un mois. Oui, puisque c'est deux capsules par jour. En général, les probiotiques, alors eux, lisses pendant un repas. Moi, j'ai tendance à préférer le matin à jeun parce que je me dis qu'au moins, ça passe directement dans l'intestin. Donc voilà, ça ne reste pas 3 heures dans l'estomac avec les sucs gastriques, tout ça. Donc moi, c'est vrai que les probiotiques, je conseille toujours le matin à jeun. Donc là, on a un mois de traitement. Je ne suis pas sûre que sur un mois de traitement, je vois une réduction de l'hyperpigmentation, l'augmentation de mon éclat du teint, de la fermeté de la peau, tout ça. Écoutez, on va tester et je vous en reparlerai. On repart avec la rinze. Je vous mets un imprimé écran parce que je n'ai pas le produit et je ne l'ai pas encore acheté. Leverlasting fond de teint. Fond de teint mat, haute tenue et hydratation. Alors, comment vous dire que haute tenue, mat, hydratation et fond de teint dans la même phrase ? J'ai clairement envie de tester. Qu'est-ce qui nous promet ce fond de teint ? Ce fond de teint autre couvrance résiste à toutes les épreuves du quotidien pendant 24 heures. Riche en extraits de poudre de bambou, de quinoa, de sucre d'avoine et d'un micro-patch végétal qui fixe l'eau à sa surface tout en la préservant de la déshydratation. Masque les imperfections, les rougeurs ou les marques de naissance et fond sur la peau à sa texture ultra légère. Donc, haute couvrance, fini mat, hydrate. Oui, moi, je veux tester. Ça m'emballe totalement. Ça fait partie des... Alors, en même temps, moi, les fonds de teint, j'ai envie de tout tester. Mais alors là, particulièrement, puisqu'on a, si on arrive à obtenir un fonds de teint mat, mais hydratant et longue tenue. Bref, moi, je suis plutôt emballée et ils ont sorti aussi dans la même gamme. Les anti-cernes, à tester, mais par contre, je trouve que les anti-cernes, il me semble qu'il n'y a pas énormément de teintes. Donc, je ne suis pas sûre de tester. Le fonds de teint, oui. Et d'ailleurs, dites-moi, si ça vous intéresse que je vous fasse des revues particulières sur des fonds de teint, vraiment, vidéo dédiée au fonds de teint, je le ferai avec plaisir. Autre nouveauté, fonds de teint qui m'emballe, mais vraiment aussi qui m'emballe, c'est celui de Huda Beauty, le faux filtre Luminous Matte. Une éternité que je voulais tester ce fonds de teint. Je m'étais retenue jusqu'à maintenant parce que c'est vrai que j'avais vu des avis plutôt mitigés avec ma peau grasse, tout ça, je me suis dit que ça ne va pas trop trop matcher. Votre fonds de teint filtre préféré est de retour en version améliorée. C'est ce que j'attendais pour le tester. Il offre la même couvrance totale, les mêmes propriétés longues tenues avec une application modulable, tenue 24h, fini matte, lumineux et en plus sans parfum. Donc, comment vous dire que oui, donc sa formule sans effet de matière résiste à toute épreuve, waterproof, super longue tenue, anti-transfert, ne fan pas, ne fan pas, ça j'adore, résiste à la sueur et l'humidité. Donc, oui, oui, alors moi ça, ça m'emballe totalement, donc je l'ai déjà acheté, il attend, il est en transit, c'est très long la livraison de Sephora jusqu'en Corse, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est toujours très très long. Donc, je le testerai et je vous en reparlerai avec plaisir. Et autre fond de teint qui vient de sortir, Guerlain, donc vous connaissez peut-être les fonds de teint l'essentiel de Guerlain, je pense que je le porte dans cette vidéo-là, vient de sortir une version matte, donc encore une fois, ça m'appelle. Alors moi, le fond de teint l'essentiel de Guerlain, je l'ai adoré. Alors certes, il me faisait briller la peau, mais je trouvais qu'il avait un super beau rendu vraiment sur ma peau. Surtout lorsque vous avez la peau un peu déshydratée, il a un côté soin vraiment très très appréciable et c'est un fond de teint, alors là, que j'ai un peu délaissé parce qu'avec le port du masque, c'est problématique parce que j'ai la peau qui brebrille encore plus, mais c'est un fond de teint vraiment que j'apprécie énormément. Donc clairement, moi, la version matte, ça me parle. Donc, un fond de teint avec 96% d'origine naturelle, bon, ça je m'en fiche, bref, au fini matte, à la haute couvrance, donc encore une fois, haute couvrance, c'est joli les fonds de teint naturels, mais moi, c'est vrai que j'ai quand même quelques petites choses à couvrir, donc à la limite, je préfère de la haute couvrance où j'en mets très très peu plutôt qu'un produit où il faut mettre 12 000 couches et me sentir ensuite après un peu étouffée. Texture confortable et légère, tout au long de la journée, le teint est parfait et naturel, les pores et les imperfections sont floutés, donc oui, franchement, disponible en 30 teintes, moi, j'avais déjà une teinte, donc je pense que les teintes vont correspondre, donc clairement, c'est un produit que vous verrez sur cette chaîne, il est aussi en transit vers moi avec le fond de teint de Douda Beauty, j'ai craqué, dès que j'ai vu ces nouveautés, je les ai tout de suite commandées, donc j'ai vraiment hâte de les recevoir, de les tester et de vous en parler. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu, faites-le moi savoir, un petit coup de pouce en l'air, un petit like, je vous attends en commentaire pour continuer nos échanges ensemble, en attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, bye bye ! Sous-titrage ST' 501